L'ECAL est une haute école d'art et du design qui forme les étudiants aux divers métiers des arts et du design, en passant par le graphisme, le cinéma, la photographie, l'interaction design, le design industriel ou encore bien sûr les arts visuels. L'ECAL expose dans le monde entier et en Suisse depuis de nombreuses années et c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à un niveau de précision, d'aboutissement des projets des étudiants qui serait très dommage de les garder pour nous, seulement dans nos expos internes. Et ce n'est pas parce qu'on est une école de classe internationale qu'on doit exposer que dans des grandes villes mondiales et on a tout à fait le droit de venir aussi dans des lieux peut-être un peu plus excentrés, comme l'espace Grafenried. On s'est dit que c'était extrêmement intéressant pour nous d'exposer dans un lieu peut-être un peu moins connu afin de montrer à un public, disons un peu différent de celui qu'on a d'habitude qui ensuite pourrait être intéressé à rejoindre l'école et les programmes que nous offrons. Ici à l'espace Grafenried, on a sélectionné une série de projets, en grande partie des projets de diplôme. Ce sont des projets qui signifient finalement un aboutissement et on verra selon les conditions si on va aussi avoir des échanges entre le public et les différents étudiants auteurs des projets. Tous les métiers artistiques sont des métiers de collaboration et on le voit aussi dans nos propres programmes qu'on accorde énormément d'intérêt et d'importance à ces échanges entre disciplines afin de donner vraiment un horizon le plus large possible à nos étudiants déjà pendant leurs études. L'ÉCAL organise passablement des expositions. Chaque étudiant est conscient que potentiellement son travail va être exposé à un moment ou à un autre de son cursus. On a essayé de choisir ponctuellement des projets représentatifs des travaux d'étudiants de l'ÉCAL dans plusieurs domaines, suivant la technologie, les loisirs extérieurs et l'environnement. Chaque année, plus de 120 étudiants sont diplômés de l'ÉCAL et là, évidemment, on ne pouvait pas présenter tous les étudiants. Donc vraiment, le choix était assez pointu pour présenter par département une sélection de projets. Sous-titrage Société Radio-Canada